Musique On a deux projets, là, qui sont en... Un qui est déjà réalisé avec la plantation d'arbres, un autre avec un bassin de sédimatation, avec aussi des plantations de plantes aquatiques qui vont servir de filtration. C'est des nouveaux projets qui peuvent nous amener ailleurs dans le futur, aussi. Musique Je suis Vincent Cordeau, gestionnaire au cours d'eau de la MRC d'Acton. On est à Acton Vail sur le cours d'eau de Mers. Donc, on est à la source du cours d'eau. On est dans la route Cournoyer. C'est un cours d'eau qui prend sa source d'un fossé agricole. Donc, on avait, dès le départ, la problématique de sédimentation. Donc, on a eu une demande d'entretien du cours d'eau. On a constaté qu'il y avait beaucoup de sédiments qui étaient apportés du fossé en question. Donc, on a décidé d'aménager un bassin de sédimentation. Donc, on veut capter à la source les sédiments qui se rendaient dans le cours d'eau. Le cours d'eau était obstrué. Donc, le ponceau qui traverse la route également. Donc, le bassin de sédimentation, lui, va capter ces sédiments-là. Et on l'a aménagé de sorte qu'on l'ait aussi revégétalisé. Donc, avec des plantes herbacées et des arbustes. Et puis, ce bassin-là, bien, va capter tous ces sédiments-là. Ensuite, c'est suivi d'une aire de filtration qu'on a aménagé un peu plus en aval. Donc, pour s'assurer d'une meilleure qualité de l'eau. Donc, on a surcreusé une partie du cours d'eau sur environ 125 mètres. À l'intérieur de laquelle, on a planté des plantes aquatiques qui vont filtrer les nutriments. Qui vont nous donner une meilleure qualité de l'eau à la sortie de tout ça. Donc, une fois les sédiments captés, l'eau va être filtrée. Puis ensuite, on a une meilleure qualité de l'eau dans le cours d'eau. Dans le cours d'eau d'Hépatie, à Sainte-Christine. On était plutôt en présence d'une problématique d'érosion des berges. Puisqu'on était dans la terre noire. Donc, pour solutionner cette problématique-là, on a procédé à la plantation d'arbustes en rive. Donc, sur une section d'environ 250 mètres pour stabiliser les rives. Pour éviter que la terre noire s'érode et qu'on ait à refaire le cours d'eau à court terme. Habituellement, on répond à la demande de l'agriculteur. C'est-à-dire qu'on va faire l'entretien du cours d'eau. On va refaire de la végétalisation. Mais on ne va pas nécessairement faire plus. Donc, avec le projet Fort, en coordination avec l'OBV, on a été capable d'avoir des sous pour faire de la bonification. Donc, de cette façon-là, on a pu améliorer nos travaux pour arriver à construire le bassin de sédimentation, l'air de filtration et la plantation dans le cours d'eau d'Hépatie. On souhaite évidemment que ça bonifie les travaux. Donc, qu'on n'ait pas nécessairement à revenir faire des travaux à court terme. Tout dépendamment des cours d'eau, il y a une récurrence. On souhaite essayer d'étirer cette récurrence-là entre les entretiens. Donc, c'est aussi un objectif qu'on vise en faisant ces travaux-là. Sous-titrage Société Radio-Canada